Donc je vais centrer l'intervention de cet après-midi sur la compréhension en lecture, donc sur l'objectif de la lecture, dont on savait déjà, mais on l'a revu ce matin, un certain nombre d'élèves ont des difficultés à atteindre cet objectif à l'issue de la scolarité obligatoire. Et puis je vais essayer de discuter un petit peu de ce qu'on sait aujourd'hui des pratiques efficaces pour enseigner la compréhension. Donc le jury de la conférence de consensus de 2003, dans son rapport, notait que, Olivier Douce-Auteur l'a rappelé ce matin, que la compréhension peut et doit s'enseigner, mais disait-il, la difficulté est de l'ordre du comment faire. Et la question, eh bien, il y a probablement plusieurs raisons, il y a plusieurs raisons aux difficultés que l'on peut avoir à imaginer comment enseigner la compréhension, probablement c'est la raison pour laquelle, en 2003, on se demandait encore comment faire pour enseigner cette habileté étonnante. Et l'une des raisons, probablement, c'est que nous, en tant que lecteurs experts, on a souvent, par rapport à la compréhension, un sentiment d'évidence. Autrement dit, lorsqu'on lit un énoncé, comme ce petit extrait ici, même si je parle pendant que vous le lisez, vous pouvez en construire une représentation relativement précise au fur et à mesure que vous lisez les mots, et vous pouvez même inférer le thème du discours, ce qui va vous permettre d'avoir quelques idées sur ce qui va se passer ensuite. Mais même pour un lecteur expert, eh bien, parfois, ce sentiment d'évidence est mis en défaut, comme, par exemple, dans cet extrait que je vais lire, « Comment dire ce qui me fascine dans ces choses qui pendent, qu'à quémono que ça se jaspine, pendent au mur de tout musée en ces lieux, pourtant inscrits des caractères chinois de formation, que je sais un peu, mais qui, si peu que je les sache, me permettent de mesurer ce qui s'en élite, dans la cursive ou le singulier, de la main écrase l'universel. » C'est Lacan, 1971, pas 2001, c'est un recueil réédité. Et donc, en ce qui me concerne, si j'ai pu décoder ces mots, et même les pseudomots de cet extrait, le message que je cherchais à délivrer Lacan par ces quelques lignes reste pour moi très obscur. Donc, comprendre ce qu'on lit, c'est une habileté, ce qu'on peut dire par rapport à ces deux petits exemples, d'abord, qu'évidemment, l'habileté de compréhension est une habileté très hautement intégrée à l'activité du compreneur expert, ce qui fait qu'on a parfois du mal à comprendre l'ensemble, toute la complexité de cette activité, et comment faire, à quelles difficultés ou à quels obstacles les élèves qui sont en difficulté, eh bien, sont confrontés. Pour autant, le sens ne découle pas systématiquement de l'identification des mots, et la compréhension en lecture, ce n'est pas une activité en tout ou rien, c'est une activité qui s'inscrit sur un continuum de l'absence ou de la quasi-absence de compréhension lorsque l'on comprend à peine les mots qui sont inscrits, jusqu'à une compréhension littérale ou une compréhension approfondie qui nous permet réellement de comprendre de quoi on parle et de s'en faire une représentation précise. Donc, la compréhension en lecture, tout ça pour dire que c'est une activité cognitive très complexe, on l'a déjà dit ce matin, et multidimensionnelle. Ce que résume ce graphique, ici, qui, en fait, résume le consensus actuel quant aux mécanismes et aux connaissances qui sont impliquées dans cette activité complexe. Il faut, bien entendu, identifier les mots, donc savoir lire pour comprendre, mais c'est un préalable. Une fois qu'on a identifié les mots, il faut donc mobiliser un ensemble de connaissances. Ces connaissances sont des connaissances langagières sur le vocabulaire, la structure de la langue, les connaissances des structures sexuelles, mais aussi des connaissances sur les thèmes des discours, des connaissances plus larges, des connaissances aussi qui ont trait à la connaissance des relations interprètes personnelles et de ce que ça implique, ce qui est souvent très fortement impliqué dans la compréhension des objectifs des personnages dans les narrations, notamment. Et puis, il faut mobiliser des habiletés, des processus cognitifs généraux. Il faut faire attention au texte. Il faut être capable de mettre les informations dans notre mémoire de travail, de solliciter ce qu'on appelle des fonctions exécutives, nos capacités de planification, d'inhibition, d'activation des informations. Et puis, il faut aussi avoir construit des capacités qui sont des capacités de traitement du discours continu ou des textes, ce qui nous permet, au fur et à mesure qu'on lit, de construire ce qu'on appelle la cohérence des textes, à la fois sur le plan local, d'une idée à l'autre, d'une phrase à l'autre, et sur le plan global, c'est-à-dire au niveau des thèmes, des sous-thèmes et de leur organisation. Et ces habiletés de traitement du discours continu, on a l'habitude d'en citer deux, les capacités à aller au-delà de ce qui est dit dans le texte, faire des inférences entre les informations et les connaissances, et puis aussi être capable d'être ce qu'on appelle un lecteur stratégique. Donc, c'est l'aspect métacognitif de la compréhension, un lecteur stratégique qui est capable d'auto-évaluer sa compréhension, savoir s'il a compris ou pas, et de mettre en œuvre des processus de raisonnement ou de régulation. Et donc, lorsque l'on regarde comment toutes ces activités, toutes ces habiletés, s'organisent pour expliquer la performance de compréhension en lecture, c'est ce que nous avons fait récemment avec des enfants de fin d'école primaire, on observe que toutes les capacités fondamentales qui sont à cet endroit de l'écran, toutes ces capacités fondamentales vont contribuer à construire deux habiletés, deux capacités de lecture du texte continu, ce que j'appelle la fluidité de lecture de texte ou fluidité de lecture en contexte, qui consiste à lire à la vitesse de la parole avec une prosodie adaptée, les textes, et des capacités qui sont des capacités stratégiques, ici, qui avaient été évaluées par des épreuves d'inférence. Et donc, ce qu'on observe, c'est que la fluidité de lecture en contexte, et bien, effectivement, elle est construite à partir des capacités d'identification des mots, mais qu'elle intègre aussi tout un ensemble de capacités, qui sont des capacités langagières et de compréhension, et probablement les capacités de compréhension les plus automatisées d'entre elles. Et puis, les capacités inférentielles, elles, ou les capacités stratégiques, évidemment, sont expliquées par le langage, mais aussi par les capacités de raisonnement et de mémoire de travail des élèves. Et quand on regarde ensuite quelles sont les habiletés qui expliquent directement la compréhension, les performances de compréhension des élèves, on observe que, de toutes les habiletés fondamentales, le vocabulaire reste un prédicteur significatif et positif des capacités de compréhension, mais les contributeurs directs à la performance sont la fluidité de lecture en contexte et les traitements stratégiques. Et donc, finalement, l'apprentissage continu de la lecture, tel qu'on peut l'apercevoir dans les recherches sur la compréhension de textes qui se sont déroulés depuis un certain nombre d'années, c'est d'apprendre à lire de manière fluide en contexte, c'est-à-dire de construire et de savoir utiliser des automatismes qui vont bien au-delà des automatismes de lecture en termes d'identification des mots. Il existe aussi des automatismes de la compréhension qu'il s'agit de construire, comme par exemple, quand vous lisez cette phrase, vous ne vous demandez pas qui est heureux et qui est revu, vous le savez d'emblée. Vous n'avez pas besoin d'en passer par un raisonnement complexe pour comprendre ces références. Pour autant, certains élèves ont besoin que l'on leur enseigne ces connaissances et ces habiletés pour ensuite les automatiser. Et puis, une autre composante, c'est donc apprendre une lecture stratégique, métacognitive. C'est cette lecture qui nous permet de raisonner sur du texte, de réfléchir sur les textes, donc pour se construire des représentations mentales des situations. Et c'est surtout aussi des habiletés qui nous permettent d'auto-évaluer, c'est-à-dire savoir si on a compris ou pas, savoir repérer ces difficultés et les réguler. Alors, ces activités de régulation, c'est encore des activités que pourtant, nous, lecteurs experts, on met en œuvre quasiment tout le temps quand on lit. Par exemple, quand vous avez lu cette phrase, comme tous les soirs, Julien traversait le pont pour rentrer chez lui, vous avez probablement, vous vous êtes représenté cette situation peut-être de manière imagée. Mais si cette première phrase est suivie de celle-ci, eh bien un certain nombre d'entre nous sont obligés de transformer leur représentation, transformer leur modèle de situation pour le rendre compatible avec ce qui est dit et donc peut-être de changer la rivière qui coulait sous le pont par une voie ferrée. Donc, enseigner finalement à comprendre les textes tel que cela peut apparaître à partir des connaissances qu'on a de ce qu'est l'habileté de compréhension, eh bien c'est en même temps un challenge parce que c'est en même temps développer des capacités réflexives d'auto-évaluation, de régulation et aussi de développer des automatismes pour comprendre. Donc, voilà. Donc, le deuxième temps de mon exposé, ça va être d'essayer de discuter de ce que sont les pratiques efficaces pour enseigner la compréhension, du moins ce qu'on en sait. Et d'abord, qu'entend-on par pratiques efficaces ? Eh bien, en fait, on entend par pratiques efficaces dans la recherche des pratiques dont on a évalué les effets sur les performances des élèves. Alors, ces recherches qui ont cherché à évaluer les effets des pratiques sur les performances des élèves, elles sont de deux types. Il existe des recherches que l'on nomme processus produit, qui sont des recherches plutôt issues du champ des sciences de l'éducation dans le monde et qui ont procédé par observation. Autrement dit, ce sont des recherches dans lesquelles on observe les pratiques des enseignants, ce qu'ils font en classe, et on met cela en relation avec les progrès des élèves dans les classes entre le début et la fin de l'année. Et on a, de cette manière-là, pu mettre en évidence un certain nombre de pratiques qui sont les pratiques privilégiées de ce qu'on appelle les enseignants efficaces. Et puis, d'autres recherches qui sont plutôt issues du champ de la psychologie de l'éducation, qui procèdent par expérimentation, qui proposent des dispositifs qu'on insère dans des écoles, dans des classes, et qui évaluent les effets sur les performances des élèves de ces dispositifs quand on compare leurs progrès à des progrès du groupe témoin. Donc, c'est ces deux champs de recherche qui ont contribué à nous donner quelques idées sur ce que sont les pratiques efficaces. Et donc, en fait, si l'on peut résumer très rapidement ce que nous disent ces travaux, ils nous disent trois choses. Ils nous disent d'abord qu'un enseignement de la compréhension en lecture, donc un enseignement continu de la lecture, c'est un travail qui s'inscrit dans la durée, qui commence, comme on l'a rappelé ce matin, très tôt à l'école maternelle via le langage oral et qui se construit et qui se termine très tard, même après l'école obligatoire. C'est un travail aussi qui est multimodal et qui passe par l'oral parce que l'oral est un vecteur fondamental de développement du langage et un vecteur fondamental pour discuter autour des textes et autour de ces problèmes de compréhension. Et c'est enfin un troisième point, un enseignement explicite, structuré et différencié. Et c'est sur ce troisième point que je vais insister plus précisément maintenant. Donc, dans ce tableau, sont notées cinq recommandations pour enseigner la compréhension et la lecture que l'Institut américain d'éducation en 2010 avait mis en regard avec les niveaux de confiance qu'on pouvait accorder à ces recommandations quant au progrès qu'ils étaient susceptibles de susciter chez les élèves. Alors, niveau de confiance, ça signifie deux choses. Si on a un niveau de confiance minime, c'est qu'on a peu de recherche dans le domaine, donc peu de recherche qui est cherché à évaluer ces recommandations ou alors que les recherches apportent des résultats divergents. Donc, on voit dans ce tableau que deux de ces recommandations ont un niveau de confiance minime, guider les élèves à travers des discussions centrées sur le contenu des textes, sélectionner des textes adaptées au niveau des élèves. Ça, c'est presque du bon sens, mais il y a peu de travaux qui montrent que ça peut permettre des progrès importants. Deux recommandations à un niveau de confiance modéré, enseigner à utiliser et à identifier la structure des textes, créer un contenu engageant et motivant. Et puis, il y a donc une recommandation qui a un niveau de confiance très fort, c'est l'enseignement à l'utilisation de stratégies de compréhension à travers un enseignement explicite. Et là, on peut dire qu'on a un recul de plus d'une trentaine d'années maintenant avec une multitude de travaux des deux types que j'ai décrits tout à l'heure qui montrent qu'effectivement, lorsqu'on procède ainsi, on fait progresser les élèves et on fait surtout progresser les élèves les plus faibles. Donc, qu'est-ce que c'est que l'enseignement explicite qu'on appelle aussi parfois enseignement direct ? Enseignement direct, c'est les travaux processus produits qui ont observé les pratiques des enseignants, qui ont parlé d'enseignement direct. Et lorsque les gens se sont intéressés à l'enseignement de la compréhension à lecture, et donc se sont inspirés de ces travaux sur l'enseignement direct, ont baptisé leurs travaux plus souvent enseignement explicite de stratégie de compréhension. Donc, on a deux termes pour désigner à peu près la même chose. Les caractéristiques de l'enseignement explicite ou direct tiennent en trois points, à mon sens. Le premier est que ce sont des enseignements qui proposent un étayage et une supervision importante de l'enseignant qui est là pour fixer des objectifs précis et qu'il les verbalise et qui découpe aussi quand il doit enseigner une notion ou une activité complexe telle que la compréhension en lecture, par exemple, en unité maîtrisable par les élèves. Autrement dit, il va centrer l'attention sur les éléments structurants de l'activité. Et c'est aussi un enseignant qui ne va pas héciter à montrer son expertise en expliquant et en montrant les procédures quand c'est nécessaire en montrant comment il s'y prend, en montrant ses propres raisonnements. Le deuxième point, c'est que dans cet enseignement, on convie les enfants à ce qu'on appelle des pratiques guidées, c'est-à-dire des pratiques sous forme de discussion entre le maître et les élèves pour que ceux-ci s'approprient progressivement les notions qui sont objets de l'apprentissage. Et donc, il y a un jeu d'argumentation, de verbalisation, de justification qui sont demandés aux enfants, aux élèves, pour qu'ils s'approprient progressivement les procédures ou les stratégies qui sont l'objet de la leçon du jour. Et puis, dans le troisième volet de ce type d'enseignement, il y a un volet d'entraînement de pratiques individuelles dont on sait qu'il est fondamental pour que les gens, pour que les apprentissages soient intégrés au bagage des élèves. Et donc, ces pratiques individuelles d'entraînement ont pour but aussi le transfert de la gestion d'une notion au départ amené par l'enseignant vers l'autonomie de l'élève. Donc, je vais essayer ici d'illustrer très rapidement à quoi ça ressemble l'enseignement explicite de stratégie de compréhension en lecture. Ces enseignements ont deux caractéristiques. On apprend d'abord aux enfants à repérer les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés quand ils lisent des textes et ensuite, on leur apprend des stratégies de régulation. Donc, ça donne des structures ou des structures d'enseignement de ce type-là. D'abord, il y a un étayage. Donc, l'étayage passe par la présentation des objectifs, des objectifs qui peuvent être très généraux au départ. Ça, c'est un exemple issu d'un travail à destination de collégiens. Donc, pendant qu'ils lisent, les bons lecteurs savent repérer quand ils rencontrent une difficulté et qu'ils ne comprennent pas. Quand on ne comprend pas, c'est comme quand on a une voiture qui tombe en panne, il faut diagnostiquer la fan pour pouvoir réparer. Donc, on va apprendre, nous allons apprendre à repérer nos difficultés pour comprendre et comment s'y prendre pour remédier. Donc, ça, c'est un objectif très général. Admettons qu'on démarre un enseignement explicite et puis ensuite, il va y avoir un découpage de l'activité pour éviter, avec des enfants faibles lecteurs, par exemple, le risque de surcharge cognitif qui pourrait survenir si l'on leur apprend un grand nombre de stratégies en même temps au cours de la lecture d'un même texte au fur et à mesure qu'on en a besoin. Et donc, là, on va fixer sur les mots difficiles. Nous allons apprendre à repérer les mots difficiles et à utiliser le contexte pour les comprendre. Donc, on part d'un exemple. L'enseignement va ensuite montrer les procédures. On appelle ça une phase de modelage. L'enseignant va donc montrer comment il s'y prend. Donc, on a un texte ici qui parle d'un céphalopode qui nage rapidement, qui est très grand et qui a huit bras ou plutôt huit pieds fixés sur sa tête. Donc, ah, zut, comment on revient en arrière ? Il y a la petite flèche rouge, je crois. C'est bon. C'est bon, ça y est, j'ai trouvé. Bien, donc, il va montrer les procédures, comment je m'y prends pour repérer les difficultés. Donc, j'ai des difficultés avec ce mot, je ne sais pas le lire ou je ne sais pas ce qu'il veut dire. Donc, on peut avoir des difficultés de différents ordres. Je l'écris sur ma feuille et j'y reviendrai quand j'aurai terminé le paragraphe. Et puis, une stratégie de régulation, je montre, je ne comprends pas cette phrase, c'était un céphalopode parce que je ne comprends pas ce mot, mais je sais que c'est quelque chose de grand. Je lis la suite, j'apprends que le céphalopode nage et regarde les marins, ça doit être un animal qui vit dans l'eau, dans la mer certainement. J'essaye de remplacer céphalopode par animal, qu'est-ce que ça donne ? Ça semble correct, mais évidemment, de quel animal s'agit-il ? Et ça, donc, la suite du texte va peut-être nous permettre d'en savoir plus. Ensuite, on passe par cette phase de pratiques guidées dans lesquelles on va donner de nouveaux exemples aux élèves et on va leur demander de pratiquer la stratégie, de la mettre en œuvre et de justifier pourquoi ils interprètent les mots comme ils les interprètent. Donc, là, vous avez eu le temps de voir qu'il s'agissait de bouteilles qui tombent en morceaux qui se désintègrent. Elles ont été fabriquées pour ça, pour ne pas rester toujours dans les morceaux de déchets qui sont produits chaque jour dans un texte documentaire. Et donc, là, le maître, au départ, va demander, ou l'enseignant, va poser des questions pour que les élèves s'approprient la stratégie. Donc, on va engager des discussions. On va leur demander de repérer les mots difficiles. Donc, c'est la première phase de la stratégie. Ils ont trouvé des mots qu'ils ne comprenaient pas, admettons, désintégrés. Donc, on va poser des questions pour savoir de quoi parle le texte. Donc, on met l'accent sur le fait que le thème peut nous aider à comprendre un mot. Évidemment, dans le texte lui-même, il peut y avoir des indices. Donc, on va demander aux enfants, aux élèves, de chercher les indices dans les autres phrases qui permettent de comprendre ce mot. On va demander de justifier pourquoi est-ce que tu penses que désintégrer, par exemple, veut dire ceci ou cela. Et puis, on va leur demander, on fait appel à leur connaissance, est-ce que tu connais d'autres mots qui veulent dire la même chose ? Et on va remplacer donc désintégrer par détruire. Donc, ces temps de pratique d'idées sont des temps de discussion. Ce sont des temps qui peuvent être conduits en classe en tiers. Mais une fois que les enfants sont suffisamment habiles, ont compris les types de questions qu'ils avaient à poser, comment justifier, etc., on peut leur donner des exercices dans des dispositifs collaboratifs dans lesquels ils vont s'entraîner en groupe à poser les questions et à justifier pour intégrer cette stratégie. Et enfin, la pratique d'idées se termine souvent par une formalisation de la stratégie apprise qui va servir d'aide-mémoire aux élèves qui pourront ensuite l'utiliser quand ils en auront besoin. Et, évidemment, une phase d'entraînement pour l'intégration, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peut, là encore, être pratiquée individuellement ou en groupe. Donc, cet enseignement explicite ou direct, je dirais que plus qu'une méthode, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui part du principe qu'un apprentissage complexe, quel qu'il soit, l'enseignement de la compréhension est un apprentissage complexe, doit être analysé pour être enseigné. Ça signifie que cet enseignement doit être structuré, enfin, il doit être analysé pour être enseigné et donc, ce doit être aussi un enseignement qui doit être structuré et s'attacher à enseigner aux élèves les composantes de ces habiletés complexes, de cette habileté complexe qu'est la compréhension. Et dans ce domaine-là, évidemment, je pense, Anne Winberg l'a rappelé ce matin, mais les composantes de la lecture et de la compréhension en lecture doivent être connues pour être analysées et pour pouvoir être enseignées. Et là, un problème de formation évidemment se pose. Et puis, c'est un enseignement qui tient compte de ce que l'expertise est une construction progressive et de long terme. Autrement dit, c'est un enseignement qui intègre ce que l'on sait aujourd'hui des connaissances quant au principe du fonctionnement cognitif et de l'apprentissage. En effet, on sait que les connaissances doivent être apprises et mémorisées. Non seulement elles doivent être apprises et mémorisées, par exemple, les stratégies de compréhension, mais elles doivent être suffisamment intégrées à notre bagage pour être accessibles et pour qu'on puisse les utiliser quand on en a besoin. Les règles de fonctionnement, les règles de raisonnement, les procédures doivent aussi être construites et automatisées pour permettre un fonctionnement fluide. Et tout ça doit être construit dans un système à capacité limitée. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la segmentation de la difficulté est souvent nécessaire pour construire les apprentissages. L'apprentissage, ensuite, est quelque chose de progressif. Autrement dit, la répétition comme la réflexion sont incontournables pour enseigner les notions difficiles et pour enseigner la compréhension, en particulier, en lecture, dans une mémoire, en plus, qui est sujette à l'oubli. Il est donc nécessaire de distribuer les apprentissages, de les entraîner, de les réactiver fréquemment. Il est nécessaire aussi, évidemment, dans le même temps, et c'est toute la difficulté, d'apprendre à s'interroger, à raisonner sur un texte, à négocier les interprétations. Enfin, l'apprentissage procède d'acquisition implicite et d'apprentissage et d'explicitation. Autrement dit, il y a un certain nombre d'apprentissages que l'on fait de manière implicite, sans avoir intention de le faire, à notre insu, tout simplement parce qu'on est confronté souvent à des situations auxquelles on prête attention. Et en fait, l'enseignement explicite a cette caractéristique qu'il attire l'attention des élèves sur les notions à acquérir. Et par cette attention centrée sur les notions à acquérir, non seulement on fait de l'enseignement explicite, mais on a peut-être aussi des chances de susciter un certain nombre d'acquisitions ou d'apprentissages implicites que manifestement certains élèves ont du mal à déclencher tout seuls. Et puis enfin, ce type d'enseignement intègre le rôle fondamental de l'oral, ce rôle qui est à la fois de montrer, c'est-à-dire que lorsque l'on comprend un texte, lorsque l'on lit un texte, et qu'éventuellement, en tant qu'adulte, on répond à une question qui nous est posée, vous pouvez observer si je réponds à une question, la réponse que je donne, mais jamais le raisonnement que j'ai suivi pour pouvoir donner cette réponse. Et donc, il est fondamental, on ne peut pas percevoir les mécanismes de la compréhension, les processus, et donc il est fondamental que les élèves qui ont des difficultés puissent percevoir ces raisonnements et le rôle de l'oral et le rôle de modèle de l'enseignant permet cette perception directe de choses qui sont habituellement non perceptibles. Et puis, pour les élèves, par la discussion, par la réflexion, par le débat, ils vont pouvoir s'approprier ces raisonnements. Pour conclure et pour aller au-delà de ce consensus scientifique et pour signaler que tout n'est pas toujours résolu, complètement résolu, il est peut-être nécessaire de signaler que l'on observe dans le monde enseignant, au-delà de ce consensus, un certain nombre d'opposition qu'il est nécessaire évidemment aujourd'hui de dépasser si l'on veut penser et construire un enseignement de continuer de la lecture de la maternelle jusqu'au moins à la fin du collège. Alors, on entend souvent lorsqu'on parle d'enseignement explicite de la compréhension en lecture opposer des activités décrochées à des activités intégrées à la lecture de texte. Donc, je dirais qu'effectivement, on peut enseigner la compréhension avec des activités décrochées comme celle que je viens d'illustrer juste maintenant et puis la compréhension au cours de lecture de texte avec, comment dire, des activités intégrées. Ce qui est étonnant, c'est que les travaux sur l'enseignement explicite des stratégies de compréhension n'ont jamais opposé ces deux approches. Elles sont évidemment complémentaires et je dirais que leur intérêt dépend du niveau des élèves auxquels on s'adresse et de leur âge. Ce que l'on sait, c'est que les enseignements explicites à base d'activités spécifiques et relativement décrochées, entre guillemets, eh bien, sont des activités qui font progresser les élèves jeunes et les élèves très faibles et ils ont probablement besoin d'en passer par là pour pouvoir réinvestir ensuite leurs connaissances dans la lecture des textes complets. Et plus généralement dans l'enseignement, on oppose souvent les pédagogies explicites ou directes aux pédagogies constructivistes, connues encore sous le terme de démarches d'investigation, pédagogies de la découverte, etc. Ces pédagogies constructivistes se réclament souvent, se réclament en fait d'un modèle de l'apprentissage et de l'acquisition des connaissances, de la construction des connaissances connues sous le terme de modèle constructiviste, on fait référence à Piaget notamment, et on renvoie souvent les pédagogies explicites qui étaient au départ à théorique, on les renvoie plutôt au cadre cognitiviste et à l'analyse cognitiviste de la connaissance et des apprentissages. Et donc, je voulais juste signaler, justement pour proposer peut-être un dépassement de ces oppositions, que cette opposition est relativement, est très paradoxale sur le plan scientifique parce que lorsque l'on regarde les mécanismes d'apprentissage ou les mécanismes de construction des connaissances qui sont à la base de ces modèles, de ces grands cadres théoriques et au-delà, si vous voulez, du vocabulaire, donc du lexique qui est spécifique à chacune des approches, les mécanismes de l'apprentissage sont dans les deux cadres théoriques des mécanismes d'abstraction. Autrement dit, c'est par la confrontation répétée à des situations qui nous posent problème et qu'on essaye de résoudre qu'on va abstraire des modes de fonctionnement, des nouveaux apprentissages que les cognitivistes appelaient des règles mentales ou des schémas et que Piaget appelait des schèmes. Et ces termes-là sont si proches les uns des autres que Barbell Inelder qui a été pendant de très longues années la collaboratrice principale de Piaget à Genève disait à la fin des années 80 dans un volume de la Pléiade consacrée à la psychologie qu'en fait on pouvait assimiler les schèmes procéduraux de Piaget aux apprentissages procéduraux des cognitivistes et qu'on pouvait assimiler les schèmes présentatifs de Piaget aux apprentissages déclaratifs de la cognition du courant cognitiviste qui a bien sûr succédé dans l'histoire au constructivisme. Donc simplement pour attirer votre attention que parfois certaines oppositions sont difficiles à comprendre mais qu'en tout cas il est nécessaire pour l'enseignement pour enseigner à comprendre la lecture de les dépasser. Et donc pour terminer des oppositions à dépasser pour avancer et puis juste un dernier mot c'est les recherches sur l'enseignement efficace ce qu'elles nous apprennent aussi c'est qu'il est nécessaire de penser une différenciation dans l'enseignement parce que bien entendu tous les enfants n'ont pas besoin de la même chose et on ne peut pas donner à des enfants en difficulté la même enseignement et la même approche qu'à des enfants qui bien sûr sont déjà des excellents lecteurs ou des lecteurs experts et je ferai juste une citation de Kinch qui est quelqu'un à qui la psychologie de la compréhension d'un beaucoup qui disait il ne fait aucun doute que la connaissance relève d'une construction la question du guidage et de son dosage pour aider cette construction dépend de l'expertise de l'élève auquel on s'adresse. Voilà donc j'ai terminé et donc il nous reste encore des choses à poursuivre des recherches à poursuivre en collaboration avec les enseignants si possible je vous remercie pour votre attention. Merci Maryse Bianco pour cette exposé très riche et très claire qui pose un certain nombre de termes du débat qui je pense vont être abondément utilisés commentés je vais donc passer comme il est d'usage la parole aux questions du jury qui les a préparés allez-y est-ce que votre micro marche question rituelle il ne marche pas c'est tout aussi rituel mais ça arrive en général au bout de quelques secondes voilà c'est bon vous pouvez y aller bonjour merci pour votre exposé donc Aline Dupont conseillère pédagogique en Haute-Vienne alors concernant la question de la pratique guidée de la compréhension de la coopération maître-élève et de l'appropriation du vocabulaire d'un texte comment l'enseignant peut-il être plus efficace à la fois dans ses gestes et dans sa posture je vais essayer de traduire d'abord la question vous me demandez comme ça c'est bon vous me demandez comment un maître peut-il être plus efficace dans sa posture pour enseigner oui est-ce qu'il y a des gestes plus efficaces que d'autres dans ce que vous avez pu observer alors il me semble que dans toutes ces recherches et puis dans celles qu'on a pu observer dans nos propres travaux la posture est vraiment une posture à la fois de guidage c'est-à-dire de délimitation comment dire de l'activité de fixe de un enseignant qui fixe des objectifs très clairs et très précis aux enfants mais tout en étant un enseignant qui suscite la réflexion qui suscite la participation qui engage les enfants à réfléchir et en ce qui concerne la compréhension ou le vocabulaire à discuter et à donc à justifier systématiquement de la manière dont ils s'y prennent et de confronter aussi de confronter les opinions dans la classe un tel à penser ou à interpréter les choses de telle manière un tel autre de tel autre il n'est pas question de chercher la bonne réponse mais de confronter pour arriver finalement à une interprétation partagée par exemple on en a une deuxième oui pendant que le jury prépare sa deuxième question je dis simplement que s'il y a des personnes présentes parmi le public qui pour telle ou telle raison ne peuvent pas utiliser les outils électroniques il est possible de lever le doigt de façon très ostensible pour écrire une question sur un post-it que vous donnera un collègue qui est là-bas au fond de la salle allez-y pour la deuxième question je ne sais pas d'où elle vient je ne vois rien ah voilà bonjour moi je suis Thomas Pagotto enseignant en élémentaire en Ardèche cette question était destinée à monsieur Guagou dans un premier temps on avait prévu de lui en poser deux parce qu'il nous a quand même imposé la lecture de son rapport de 450 pages dans la nuit entre hier soir et ce matin mais finalement on va vous la poser à vous parce que là vous nous avez tendu une perche sur la différenciation on se demandait comment différencier en classe on reste dans la classe tout en restant ambitieux sans en rabattre sur les objectifs sous prétexte que les élèves seraient plus en difficulté que les autres et tout en restant dans l'état d'esprit d'une école inclusive sans sous-traiter la difficulté ou l'externaliser à d'autres intervenants dans l'apprentissage de la compréhension bien sûr je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour vous donner des recommandations précises en termes de différenciation mais je pense qu'il y a un certain nombre de travaux qui montrent qu'on peut donner à partir d'un même texte par exemple des objectifs différents à des élèves après ou des objectifs différents oui pour leur proposer donc des activités qui soient en rapport avec leur avec leur capacité donc et il est aussi possible dans ces activités de différenciation d'enseigner sur le même objet des choses différentes il est vrai que des enfants qui par exemple sont des bons lecteurs de fin d'école primaire ont probablement pas tous besoin que l'on repasse par un enseignement systématique structuré explicite de toutes les stratégies qui permettent de comprendre un texte ils ont peut-être besoin qu'on leur indique que parfois il peut y avoir des obstacles et puis de regarder avec eux comment on peut surmonter la difficulté mais il y a par contre des enfants qui eux ont besoin de cet entraînement systématique beaucoup plus structuré et il est tout à fait possible de concevoir dans des classes des moments où l'on passe avec les enfants qui ont des difficultés un temps spécifique pendant que les autres ont une autre tâche à faire et puis il peut y avoir une mise en commun des travaux qui sont faits par les uns et les autres donc ça ce sont je dirais des comment dire des une réponse qui est une réponse je dirais presque d'ex-enseignantes de terrain mais scientifiquement pour l'instant on a besoin encore de travaux pour pouvoir vous dire ben voilà on a évalué tel type de différenciation on s'y est pris de telle façon et ça a donné tel ou tel résultat pour l'instant ces résultats là on les a pas est-ce que vous avez une autre question dans le jury juste pour éclairer ce que vous disiez madame Bianco différencier donc vous avez parlé des objectifs différents on est bien d'accord que dans le groupe classe on garde l'objectif de la compréhension pour tous en graduant dans ces cas là pour les lecteurs experts que vous avez cités effectivement des activités d'un autre niveau mais on est toujours bien sur la compréhension d'un texte est-ce que selon vous on travaille le même texte est-ce qu'on peut partir d'un texte consistant qui permet de garder une unité classe et de ne pas éparpiller les connaissances des élèves sur divers textes oui je pense que c'est tout à fait possible parce qu'en fait vous pouvez très bien extraire d'un texte consistant un certain nombre de points que vous pouvez soumettre aux enfants en difficulté un certain nombre d'extraits sur lesquels ils vont travailler pendant que vous travaillerez avec les autres sur d'autres sur le texte plus long et puis ça peut permettre ensuite de mettre en commun ce que les uns et les autres ont fait la différenciation je pense ne signifie pas ajuster ça signifie vraiment ajuster le travail aux possibilités des élèves tout en gardant une communauté je veux dire un cadre commun pour l'ensemble de la classe alors je me relaie quelque chose que je vois arriver sur le LEPAD ce matin nous avons eu quelqu'un qui se plaignait qu'on ne parle pas assez de l'oral là j'ai quelqu'un qui nous dit que l'enseignement de la compréhension par l'oral est certes nécessaire mais lire de façon autonome inclut d'autres compétences et je passe il faut donc en complément du travail oral entraîner les élèves à comprendre en lisant sinon on risque de former des élèves qui comprennent bien l'écrit oralisé et non l'écrit tout court oui je peux répondre je crois qu'en fait là encore c'est une question de dosage et c'est une question de niveau des élèves il existe une recherche relativement récente dont je n'ai pas parlé une recherche de collègues anglais qui se sont intéressés aux faibles compreneurs c'est à dire aux enfants en grande difficulté de compréhension mais pas de lecture à la fin de l'école primaire et ils ont proposé un enseignement à ces enfants faibles compreneurs et ils les ont partagés en trois groupes un groupe qui a travaillé seulement le langage oral donc les habiletés de compréhension il y avait du vocabulaire d'un développement du vocabulaire des stratégies particulières etc se faisait seulement à l'oral ils ont ensuite un groupe qui travaillait à partir des textes écrits ils faisaient à peu près les mêmes le même parcours pédagogique mais ils devaient lire les textes pour pouvoir travailler alors que dans le premier groupe les textes leur étaient lus et puis un groupe qui a fait un mix entre les deux et les résultats ont montré immédiatement après l'intervention et onze mois après que les enfants qui avaient travaillé exclusivement à l'oral et bien avaient de meilleurs résultats en compréhension en lecture et cela même onze mois après alors ça peut paraître étonnant mais le langage oral on sait depuis longtemps que les mécanismes de la compréhension ne sont pas spécifiques à l'écrit la plupart d'entre eux sont des mécanismes qui sont des mécanismes communs à l'oral et à l'écrit et donc en développant à l'oral ces mécanismes en attirant l'attention aussi des enfants sur quelque chose d'important qui est le langage formel qui est le langage des textes ce n'est pas le langage de la conversation quotidienne et les enfants qui ont des difficultés de compréhension en lecture ont souvent un niveau de langage formel faible parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de l'acquérir et bien on fait progresser les élèves en difficulté les élèves qui en ont besoin évidemment si on se met à l'autre bout de l'échelle peut-être que l'oralisation est moins importante et qu'on va pouvoir passer sur des textes complexes résistants dont on va analyser la structure et sur des textes évidemment ensuite documentaires multidocumentaires parce qu'après ça demande des compétences de lecture particulières qui ne sont pas données dans un texte unique qui ? J'ai PF